Il a dit... C'est pas non ! Yo c'est Bichard, on dirait pas mais c'est moi Comme je suis en stage, je galère à avoir du temps libre Je le passe à essayer de pécho une meuf Mais j'y arrive pas parce qu'elle a cours de techno à 15h Bref, venez pour Dr Love lundi ça va être cool SVP, pitié, allez, fais pas le radin rouillat Demain, Dr Love, 18h On se donne rendez-vous, c'est très important Et voilà, gros bisous à vous, restez comme vous êtes Et rendez-vous demain pour Dr Love, ça va être fou Euh, bonsoir, salut toi, comment tu vas ? C'est Bichard, on se retrouve pour un petit vlog Et oui frérot, la transition de faux furieux qu'on fait ici, c'est trop bien Alors attends, parce que du coup faut que je dévisse une partie et tout, c'est trop chiant Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard On se retrouve pour le vlog du Dr Love Et oui, demain c'est ma première émission en plateau J'ai très peur, rien n'est prêt, mais vas-y je suis trop content Et là actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement... Putain, j'étais en train de regarder mon pantalon, putain j'ai mis ça On va tout simplement démonter une partie du setup Parce que c'est important pour demain En gros, pour vous expliquer, il y a une partie qui est fournie par iOS Gaming Parce qu'ils sont trop MIMS Et il y a une partie que je dois démonter Et que je dois prendre de chez moi Parce que j'ai une très bonne qualité aussi J'ai du très bon matos Et c'est peut-être du matos qu'ils ont pas Donc je le prends au cas où Alors là, vous voyez l'envers du décor Alors oui, cet amas de câbles est horrible Je le sais, c'est terrible On va même éteindre les lumières Parce que vas-y, pour vous, ça doit être infâme Non seulement que mon bureau est dans un état pitoyable C'est terrible En gros, pour vous expliquer qu'est-ce que je dois prendre Je dois prendre le micro, la table de mixage avec moi Au cas où pour demain Et le stream deck, c'est important Là par exemple, je vais récupérer le micro, etc Et j'ai tous les cartons Pour la table de mixage Ici Et pour le micro après Ici Yo c'est Bichard On dirait pas mais c'est moi Comme je suis en stage Je galère à avoir du temps libre Je le passe à essayer de pécho une meuf Mais j'y arrive pas parce qu'elle a cours de techno à 15h Bref Venez pour Dr Love lundi, ça va être cool SVP Pitié Allez, fais pas le radin rouillat En fait, ça me fait kiffer tout simplement C'est mon petit plaisir personnel Ça y est, tout est prêt pour moi les frérots Normalement, tout est prêt pour que Dr Love soit fait J'espère que tout va être parfait J'ai très peur Il faut aussi que demain matin, je prépare 2-3 trucs Mais en tout cas, nous On se retrouve demain directement Je sais pas si je vous prends avant les cours Ou après les cours C'est une phrase que j'aurais pu dire à mon ex En tout cas, sachez que je vous kiffe de ouf J'ai clairement envie de vous faire l'amour Mais ça, ça restera entre nous On se donne rendez-vous demain Du coup, peut-être avant les cours Ou peut-être après les cours Et sinon, on se donnera directement rendez-vous pour Dr Love Ouais, ouais, ouais La street Bienvenue Aujourd'hui, nous allons faire un Dr Love Je suis bien avec un like T'es vraiment bien Là, tu rends bien là Là, tu rends bien là Je suis comme un gosse là Du coup, là aussi, on est avec Corentin Qui va faire la régie ce soir Et qui nous aide à tout gérer Là, on va... C'est une petite salle Et on va, du coup, tout monter On est arrivés, nous, en retard comme d'habitude On est bien Non, ouais, je me remets bien, quoi Je crois que c'est Bunkett qui va monter cette vidéo En vrai, toutes les vidéos où il y a des blogs Je crois que c'est Bunkett qui les montre C'est un de ses abonnés de... 5 000 abonnés Deuxième monteur C'est lui qui les fait, quoi Ouais, les grosses vidéos Donc Zillan, Game Pass Tout ça, c'est lui qui les fait Et il y a... Bloodfire Nouveau monteur Un jeune homme incroyable Même les modos Les derrusheurs, tout ça, etc Ils sont tous incroyables Ouais Attends, attends Attends, faut que je poste ça J'ai un piège J'y vais à 20, j'y vais avant Non, je sais mettre quoi, ça va là C'est mon petit frère, voilà On est là Le mec, tu fermes combien ? 96 Ah oui ? Ok C'est juste moi, je suis l'erreur de la la dure On ne comprend pas Donc ça, c'est une caméra de côté Là, on aura la caméra centrale Une caméra 8K Mais en fait, ça, vous ne pouvez pas le voir sur Twitch C'est jamais, il y aura 8K ou 4K Et donc là, il y aura une troisième caméra 4K Oh, la qualité Le sourire Salut les filles Samy Bichard sur Instagram Les filles, n'hésitez pas Oh là là, l'allumage des deux caméras Ah non, c'est la situation centrale Salut vous, je viens d'arriver C'est parti Bonjour à tous, c'est Bichard On se retrouve pour un nouveau stream Aujourd'hui, Dr Love Pour une première édition en IRL Et ça, c'est incroyable Je remercie Yoast Gaming qui organise tout ça C'est des cracks On a Corentin, elle est régie qui est derrière Qui nous a fait un truc de fou Et bien évidemment, Dr Love Avec un invité très spécial aujourd'hui Un YouTuber de renom Je vous présente, mesdames et messieurs Monsieur MacMilos Merci beaucoup Merci Comment vous allez tout le monde dans le chat ? Je ne sais pas pourquoi Mais sur les assets Il y avait marqué 18h de partout Mais même moi, j'ai écrit 18h sur mon Insta J'ai bugué, tu sais Enfin, franchement Pareil, mec T'étouffes pas comme ça Il y a eu une sacrée préparation Mac, il est là depuis 15h, les gars Il était là avant moi Voilà, voilà Parce que pour vous résumer, en gros Très rapidement, un petit peu Comment ça s'est passé pour moi cet après-midi En gros, j'ai eu cours jusqu'à 17h Et puis il y a eu des bouchons Ouais, franchement Mais en vrai, je mens Il n'y a pas eu de bouchons Il n'y a pas eu de bouchons Mais tu es juste en retard Mais en gros, j'ai eu cours jusqu'à 17h Et le temps d'arriver jusqu'ici Ouais De préparer 2-3 trucs Parce qu'ils ont préparé un maximum Avec Samy et Corentin Qui est à la régie Voilà, merci à vous Dédicace à vous Dédicace à toi aussi Dédicace à moi Et c'est pas son émission Mais il était là avant moi Vraiment, c'est incroyable Et il s'est excusé Il l'a ramené à manger, les gars Vous inquiétez pas Il s'est excusé C'est vrai que j'ai ramené à manger des pitchs T'aimes bien les pitchs ? Ouais Et les doigts noirs Enfin, j'ai des trucs Non mais, quand ça s'appelle ? Les fingers, là Au chocolat, là Les fingers au chocolat, ils sont où ? Les gars, c'est pas du tout ce que vous pensez Moi, je parlais des gâteaux Non, non, les gars, je parlais des gâteaux Ils ont fini la boîte, la régie Fini la boîte, c'est terrible Non, non, les gars, je parle des... C'est ça, c'est ça, vous voyez ? Merci, Richard, de m'accompagner dans le merde Pas de souci, pas de souci Sinon, t'as un problème avec les doigts Non, non, pas de souci, putain Je vais faire cancel en 5 secondes Et avant qu'on parte en steak On était là pour l'excavation Discord Vous rentrez dans le channel Vous vous renommez avec votre nom Très important, votre nom d'histoire Par exemple, si déjà, je sais pas, une histoire Dis-moi 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 Je te raconte, moi Non Je suis là pour faire des blagues de merde, franchement Je te raconte par exemple l'histoire Je sais pas, la première fois que j'ai Kenan Jeans Un jeans ? Bref, posez la question, c'est une référence C'est une vieille référence, c'est le premier docteur Ok, ok Vraiment, ça passera Ok, bah vous renommez pas comme ça Comment ça ? Bah renommez-vous en fonction de votre histoire Vous renommez pas Kenan Jeans Tu veux une vraie histoire ? Ouais, vas-y Genre, je me suis fait choper par le maire dans une voiture Attends, mais choper dans quel sens ? Bah genre, avec une meuf et tout Ah ok, ok Et que genre, il était minuit et demi, une heure du matin Ouais Et à un moment, il y a un mec qui vient se garder à côté de moi Et c'était le maire Il a toqué la porte ? Oui Non C'est pas mon histoire, c'est pas mon histoire, c'est un pote Ah ok, putain C'est un pote parce qu'il y a mon frère derrière Mais euh... Ouais, c'est un pote, c'est un pote Il y a ma maman qui regarde le live C'est un très bon pote C'est l'histoire d'un pote Je le connais C'est l'histoire d'un pote Voilà, c'est toi, mais c'est de ton histoire Mais oui, merci, merci Tu te dévoues pour moi et tout Exactement Ça fait trop plaisir mec Bon en tout cas, on va pouvoir commencer avec notre première histoire Euh, je fais durer parce que le monsieur qui gère l'histoire Il est en train de gérer une... Il est en train de gérer un autre PC C'est une histoire que je ne comprenais pas T'avais pas compris ? T'avais pas compris ? Puis tout à l'heure, je suis en train de combler Oh, je vois du 2 sur 4 Du 8 sur 4 Du 46 sur 4 C'est quoi ça ? C'est train de la hype ? On est sur 4 On est pas au départ En tout cas, on va pouvoir entendre notre premier invité Ah, il est vraiment là ? Est-ce que je te le sens frérot ? Toc toc Bah ouais, je suis là Oh, il est là, il est là ! On m'entend, mais c'est fou ! Ça marche mec, c'est fou ! C'est incroyable ! Comment tu t'appelles ? Enfin, si tu veux dire un petit peu ton prénom et tout Comment ça se passe ? Tu m'appelles Ewen et c'est Diso Le titre de ton Discord sur Discord Parce que nous, on les voit pas Avant, on les voyait Comment tu t'appelles ? Mais c'est pas très grave, on s'en fout Comment tu l'as appelé sur Discord ? Comment je me suis renommé ? Doit cassé en Prélie Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Mec, c'était un jeudi après-m en seconde Donc, il y a 4 L'après-m, j'apprends que j'ai pas cours Franchement, dit dinguerie, je vais rentrer chez moi et tout Et là, j'ai une pote, elle me dit Ça te dit de passer l'après-m avec moi Une pote ? Alors, c'était une pote à la base Ah ! Oh là là, une pote Bah, c'était une pote C'est son daron qui nous emmène C'est important pour l'histoire On mange avec son daron Ouais Et après, son daron s'endort comme une merde sur le canapé Appartement, maison ? Je les aime, j'ai Maison Maison, deux étages Deux étages, mais pas très hauts, t'inquiète pas C'est important aussi pour l'histoire T'inquiète T'inquiète Il n'y avait pas 40 mètres de hauteur Genre, c'était deux étages C'était sautable Ouais, voilà Ouais, c'était fiable Et là, on part en Netflix and chill Tranquille On commence et tout Là, il y a une scène un peu haute Et je commence à baisser ma main, tu vois Enfin, elle me la guide bien quand même Ah, c'est elle qui guide la main Elle me l'emmène bien On commence à s'embrasser, tu vois Tout se passe bien On commence à enlever chacun les vêtements de l'autre et tout Et moi, j'avais jamais rien fait Du coup, je me suis dit Ouais, vas-y, c'est peut-être la première fois et tout Trop hype, tu vois Pas du tout J'aurais pas dû être comme ça Il était trop chaud Je commence à lui mettre des doigts Très clairement Oui On parle pas français ici, c'est bon Mais il dit les termes C'est ça qu'on veut Au fur et à mesure de l'acte, en fait Elle commence à kiffer sa mère Et là, à un moment où je suis pas prêt Elle fout un coup de rein, mais immense Mais vraiment, un coup de rein immense Il me brise littéralement les doigts Mais c'était un parfum C'était pas une note ? C'était quoi ? Attends quoi ? Attends, j'essaie de réfléchir Attends Mais les gars, enfin Oui, il y a la cave Arrête, 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 arrête Mais sachez que c'est chose barante Parce qu'il y a des gens qui sont derrière la régie Et je leur avais pas dit en quoi consistent les missions exactement Ouais, ils savent pas du tout Pour eux, c'était juste une blatte de santé En mode, on parlait d'amour et tout, tu vois Mais non, mais non Le mec, le premier histoire, il parle de toi Il me fait la commence à partir C'est bon, il l'a enlevé direct Du coup, j'ai eu mal, tu vois Mais j'avais de l'adrénaline encore Oui, c'est vrai Et elle aussi Elle en avait sacrément, je pense Je pense que je me tape la meilleure barre de ma vie Et c'était quel doigt, mec ? C'est de là Ok, ok Ouais, bah logique Bah, comme tous les autres, quoi Peut-être qu'il fait avec ça Moi, c'était celui-là, tu vois Tu sais quoi ? C'est qui n'yvoque Oh, lâche un pouce bleu, d'ailleurs Là, j'ai un pouce bleu, les gars Sur la vidéo YouTube Oh non, c'est incroyable Et là, je vois mes doigts, ils gonflent un peu, tu vois Ça va, ça devrait le faire Je dis, c'est une entorse à la limite Bah, voilà Je me dis quand même Bah, comment je fais ? Parce que là, je me retrouve avec les doigts cassés Faut quand même que j'aille faire quelque chose pour les soigner, tu vois Et je vais peut-être pas aller voir son daron en bas, quand même Monsieur ? Euh, excusez-moi de faire un peu Tu vois ta fille, là ? Du coup, il est entre la porte Donc assoupi comme une merde dans le canapé Entre la porte et la cuisine J'ai deux choix Soit partir par la porte et pas lui dire au revoir Soit partir par la fenêtre et pas lui dire au revoir C'est à choisir, j'ai choisi la fenêtre Attends, mais la fenêtre du premier étage ? La fenêtre ? Oui, la fenêtre du premier étage Je me dis, vas-y, c'est plus très très haut Je vais descendre calmement J'appelle mon meilleur pote et je lui demande de me couvrir Auprès de mes parents Comment j'explique à mes darons ? Je me suis pété les doigts Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu compliqué Il me dit Mec, j'ai une idée de fou Je t'ai marché sur les doigts C'est passé ? Mais non, mais c'est ce que c'est passé, voilà C'est passé, c'est passé Bravo, champion Champion, champion Même si t'es pas trop réfléchi En fait, j'ai appelé ma daronne et tout J'ai rejoint mon meilleur pote On s'est mis vraiment à la scène et tout Genre à l'endroit où on l'avait fait Dans le parc où on l'aurait fait Alors que c'est vrai On s'est juste rejoint dans le parc Est-ce que ta mère maintenant est au courant de l'histoire ? Oui, alors D'ailleurs, c'est assez drôle comment elle est arrivée à l'histoire Je raconterai juste après Du coup, on passe 4 heures aux urgences Ah oui, c'est plus une urgence C'est les réunions Du coup, j'ai expliqué au médecin la même version des faits Que j'ai expliqué à ma mère, si me paraît logique Oh non, me dis pas que le médecin il a fait Ah non, je trouvais très bien cette... Ça, c'est comme on doit d'une meuf Ah non, il a rien cravé Donc j'avais raconté ça à mon premier amour J'avais raconté cette histoire Parce qu'on se tapait des barres sur les pires choses qui nous étaient arrivées J'y avais raconté ça Et un soir, pendant qu'on était en repas Avec mon premier amour, ma mère, ma famille tu vois Et qu'on racontait des trucs qui nous étaient arrivés Elle a balancé cette histoire Devant toute ma famille Je n'étais pas au courant Et du coup, elle pensait qu'en fait tout le monde la connaissait Et que du coup, ils allaient encore se taper une barre Du coup, ta mère, la réaction qu'elle a eu Tu peux nous la faire, la maintenant rapidement, très rapidement Je te l'annonce Maman, je me suis cassé les doigts dans le vagin de mon ex-copine Donc, attends, je peux peut-être la refaire Je peux peut-être la refaire, mais il y a tellement une réaction humaine Il n'y a pas d'appro Elle va regarder Ma daronne me regarde, elle me regarde droit dans les yeux Elle me dit que tu casses les couilles Mais genre vraiment, littéralement, elle me dit que tu fais chier J'ai passé 4h30 aux urgences pour cette histoire Franchement, je pense que De toutes les personnes qui sont présentes dans le chat Mentalement, il y a des gens qui doivent se dire C'est chaud, il faut y penser, tu vois La vérité, je les rends gratuits maintenant Franchement Les gars, n'ayez pas peur, ça sert à rien Vraiment Il a dit Non, non Je viens de me rendre compte de la dingue que je viens de dire Il est au PMU vidéo On est au PMU En tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté Ouais, mec, ton histoire a été dingo Bon, bonne soirée à toi Merci, mec Et voilà, à la prochaine On va nous mouvre le viewer Pour cette deuxième histoire Et j'espère qu'en tout cas Fréro, est-ce que tu m'entends ? Yo Ça va ? Ça va, très belle voix Bon, tranquille Bah écoute, fréro, tu peux nous donner le nom de ton histoire Que t'as mis sur Discord Comme ça, on se met un petit peu dans le contexte Mon histoire s'appelle Première fois, pas comme les autres Parce que oui J'ai fait ma première fois Du coup, c'était avec, on va dire, la première meuf Avec qui j'étais vraiment en couple, tout ça Et du coup, dans la journée On commençait un peu à parler de ça et tout On savait que ça risquait de déraper plus tard Et on ferme les volets, tout ça On met un film Et on galère à mettre de film On savait que c'était juste un prétexte Pour passer à l'acte, tu vois Un pré-sexe ? Un pré-sexe Un pré-sexe ? Et du coup, là, ça dérape tout ça Il faut savoir que c'était la première fois Je n'étais pas tout à l'aise Elle n'avait rien fait, moi non plus Attends, vous alliez faire l'acte Sans avoir fait de prédit avant Sans avoir pensé Elle n'aimait pas ça En fait, elle n'aimait pas du tout ça Ah ouais Sur Netflix, elle fait sauter l'introduction Elle va dire avec ce truc Elle commence à serrer à l'épisode 4 Ça, c'est important de le dire C'est vrai que des fois, il y a des plus jeunes Qui peuvent me regarder Mais il y a des gens qui Tout ce qui est préliminaire, etc Non, mais l'image que tu t'en fais Et l'acte en lui-même C'est différent déjà de Un, il y a des gens qui peuvent trouver ça Peut-être un peu trop tôt Ou même un peu trop dégueulasse Ça arrive souvent En tout cas, c'est pas mal C'est juste que ça va changer avec le temps Vous verrez Mais du coup Ah, ça se voit, il a Voilà Mais du coup, il faut savoir que J'étais pas bien dur Tu vois, j'avais que les stress Tout ça, tu vois C'est compliqué de rentrer Et en plus, elle, elle avait rien fait Elle était serré, ça rassemblait Au bout de... Au bout d'assez longtemps, quand même J'arrive enfin à rentrer Et au bout de quelques minutes Mon téléphone, il sonne C'était un pote à moi Qui me parlait jamais, tu vois C'était un putain de serrurier Il t'a appelé C'était mon pote Qui m'appelle et qui m'appelle jamais Du coup, moi, je réponds pas Parce que voilà, je fais un truc Et il m'appelle quand même 5-10 fois, tu vois Et je sais plus comment ça s'est passé Mais j'ai fini par déconner Je sais plus si c'était ma meuf Qui m'avait dit oui Ok, non, tu vois Attends, j'ai un double appel Attends, je te rappelle Et du coup, il arrive Il arrive, il fait Ouais, je te dérange Je fais, bah ouais, un peu Là, je suis dans le bus Je suis dans le second, tu vois C'est dans le bus Ah, ok, ok Dans le bus Ok, l'exquise Comme j'avais galéré à rentrer J'allais pas sortir Parce que voilà, quoi Oui, une fois que t'es dedans T'es dedans, quoi Du coup, il m'appelle Il me fait Ouais, non, en fait C'était pour te dire Que voilà, au bord du Ça faisait Non, non, mon père Il était mort C'est pour un peu parler Quoi ? Et du coup, voilà Je me suis reprouvé Je rigole nerveusement Désolé, mais quoi ? La fois que j'ai fini Je lui ai dit Bah écoute, là Je peux vraiment pas te parler Je te rappelle un peu plus tard Et du coup, bah J'ai raccroché Et j'ai continué après Et j'ai pas de tout pensé Et j'ai pas de tout pensé Ça, ça, soldat Ça, ça, soldat Il est là, il est chaud Si on le déconcentre, il continue Il y a un mec Il a trop la voix De Doigby, le mec à gauche En parlant de moi Sur ma chaîne C'est trop bizarre Samy vient de manger son fiac Écoutez, c'est une émission Les gars, très professionnel Voilà, les gars Vous voyez qu'on a mis la barre Très haute Et le fut est au plus bas Le fut est vraiment au plus bas Est-ce que ce pote en question Tu lui as dit ce que tu faisais Impostériorique Bien sûr, je l'avais revu Du coup, quelques mois plus tard Et on avait parlé Tout ça, je lui ai dit D'ailleurs, tu te rappelles Quand il m'a appelé Pour ton père Et je lui ai dit Qu'est-ce que s'est passé Et il était mort de rire Il l'a hyper bien pris Parce qu'il est trop bon de lire Enfin, je veux dire Il l'a hyper bien pris Une autre fois aussi Avec la même meuf, Niskin J'étais en train de la doigté Tout simplement, voilà Et c'était l'heure Et il y avait presque Les bus qui passaient Devaient rentrer chez elle Et je me suis dit T'as regardé les bus et tout En plein acte Elle me fait non En plein acte Il a regardé les bus Et la vérité de la main de gauche Regarder les bus La main de droite Tu es au Oh non Non, non, non Je peux pas tolérer ça à moi Qui a dit que les mecs Savaient pas faire deux choses En même temps Ah, qui a dit ça ? La preuve En vrai, c'est marrant Mais par contre, je le garderai pro moi T'avoue que Demain, je suis en moitié En train de faire un tweet Et de l'autre côté En train de... Pourquoi tu donnes cet exemple-là ? Parce que tout à l'heure Tu faisais vraiment un tweet Non, il n'y a pas de souci Frèrement Merci beaucoup pour ton histoire Ça fait plaisir T'es le boss On peut un peu Expliquer là Ce qui s'est passé Non, franchement On n'est pas obligé d'épiloguer On peut tout de suite passer Question Question Est-ce que t'as déjà ? Non, non Wesh C'était un réflexe Je suis matrixé Bonjour Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ? Non, non, non C'est beau ? Bah, c'est pas la question Qui se pose voyons Wouah Il est très beau C'est FIAC Le sosie de ZIAC Ça c'est des vrais couteaux Est-ce que tu veux nous donner La première Le titre de ton histoire ? Alors, c'est le SDF amoureux Une histoire triste Vas-y Une histoire triste Et à la fin J'aurais besoin de vos conseils En fait Tu vois, c'était cette année En janvier Et il y avait une meuf Dans ma classe Avec qui je m'entendais bien Et donc on parle, etc On s'entend bien Et au bout de 2-3 mois On se met en couple Dans ma famille En parallèle Il commençait à avoir Des petites embrouilles C'est-à-dire que mon père Il a fait un coma Il était handicapé Il y avait des embrouilles Avec là où j'habitais C'est-à-dire chez ma grand-mère Et en juin Vraiment, début juin Gros coup dans le dos On se fait mettre dehors Je suis à la rue Donc pour gérer un couple À la rue C'est un peu dur Vous voyez Donc j'étais vraiment pas Dans le mood Dans le mood couple Là, j'étais vraiment Dans le mood Dormir sous un toit Donc j'essayais de gérer Le couple en parallèle C'était un peu compliqué Juin, juillet, août J'étais seul C'est-à-dire que j'habitais Seul, là, dans cette chambre C'était un peu compliqué Mais voilà Donc le couple J'ai vraiment mis de côté Vraiment, je lui parlais mal Et tout J'étais vraiment mal D'ailleurs, à cette période Si j'aurais pas eu d'amis J'ai eu des vieux potes à moi Qui sont revenus et tout Je leur dédicace Ils sont tous sur le live Je les ai tous invités Il y en a même Ils regardent le live Avec leur mère Donc merci à vous Big love à vous C'est meilleur C'est les moments les plus Comme ça Franchement Des potes comme ça On en a pas souvent Et surtout J'ai pas encore Toute l'histoire en tête Mais des potes comme ça C'est tout qu'il faut garder C'est franchement C'est le gros gégé à vous les gars Franchement sans eux là La fenêtre je l'aurais pas assez Je pensais Je serais pas sur ce live Et vraiment Le couple en parallèle Je l'ai pas tenu Donc en septembre Je retourne en cours En septembre vraiment Ça s'est arrangé Ma famille en avait un trois C'est récent C'est récent Et je retourne au lycée Et j'apprends que la fille en question Avec qui du coup Bah il y avait Des petites tensions Comme je parlais mal avec elle et tout Donc je l'ai quitté en cours Du coup mes potes Ils m'ont arrangé un truc et tout Il y avait une soirée de prévu Ils m'ont invité Je me suis dit C'est ma première soirée D'habitude je fais pas trop Ce genre de trucs D'habitude je suis plus sur Les lives de Bichard quoi Et du coup J'arrive à la soirée Tout se passe bien J'étais avec mes potes Savant on était 3-4 Les gens ils arrivent au fur et à mesure Et là Le drame Je vois mon ex arriver Je me dis Mais qu'est-ce qu'elle fait là Elle était pas prévue du tout Vraiment elle s'est incrustée Mais genre c'était la pote Du mec qui organisait la soirée Du coup Personne n'a rien dit Et vraiment j'ai passé Une mauvaise soirée Elle m'a fixé tout le long C'était horrible Cette fille en question Elle avait aucun Elle comprenait pas Ta situation à ce moment là Elle comprenait pas J'étais vraiment timide Et je voulais vraiment pas en parler J'ai pas eu les balls De lui en parler Vraiment j'avais pas le courage C'est normal Parce qu'elle avait Elle avait beaucoup de problèmes Aussi en parallèle Enfin on a tous nos problèmes Mais je sais pas S'ils étaient équivalents ou bien Mais j'ai pas osé du coup Genre vraiment Elle m'appelait tous les soirs Elle me racontait ses problèmes J'essayais de l'idée Mais en même temps J'essayais de trouver à manger les quoi C'était pas les mêmes problèmes Et du coup Bref le temps passe Après la soirée Et je me rends compte Qu'en fait la fille en question J'essayais de pas trop lui parler J'essayais de l'oublier Mais c'était vraiment dur Parce que du coup Elle était dans ma classe En plus elle était assise devant moi Elle en attend toutes les matières Du coup voilà Et je me suis rendu compte En fait que j'étais encore sur la meuf J'étais vraiment encore amoureux d'elle Je me suis dit Au bout d'un moment là Il y a genre deux mois Un mois et demi peut-être Je me suis dit Je vais essayer de lui reparler Et tout c'était pour son anniversaire Du coup je lui reparle Je lui souhaite bon anniversaire etc Et je me suis dit Peut-être qu'il y aura moyen De lui en parler et tout Et jusque là tout va bien Et puis je regarde sa story Et puis je vois Merci à tous pour les bons anniversaires Merci surtout à mon copain Qui m'a offert plein de cadeaux etc Et là vraiment J'étais dépité Je me dis Ça fait même pas un mois Que je l'ai quitté Elle est déjà avec un mec En plus j'avais déjà entendu cette histoire Qu'elle était avec un copain Mais j'y croyais pas trop Du coup je comprenais pas trop Parce qu'en plus On parlait quand même un peu Du coup je J'avance Les vacances passent Les cours passent Et j'avais commencé A reparler avec elle Et vraiment un jour Une fois elle me dit Faut vraiment qu'on parle Du coup bah Genre on va au parc Ou un truc comme ça J'étais après les cours Et on discute et tout Et elle me dit Qu'elle a vraiment Beaucoup de problèmes Enfin des problèmes Genre en fait ses parents Ils étaient en train de se divorcer Vraiment Elle était détestée de sa famille En parallèle elle me disait Bah en fait je suis encore Un nouveauuse de toi Et je crois que j'aime pas mon copain Ou en tout cas bien moins que toi Et je voudrais revenir avec toi Moi j'étais en mode Bizarre quoi Alors j'ai pas envie de passer après un autre Et tout Ouais ça sent Ça sent C'est pas bon Et là en ce moment En plus ça avance Je me dis Bah faut que je fasse une décision Je reviens avec elle Qu'est-ce que je fais Du coup c'est pour ça Que je suis dans Doctor Love Et du coup la question que je vous pose C'est qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois lui dire Est-ce que je reviens avec elle Même si je passe après un autre En fait là La question que tu nous poses C'est pas à nous d'y répondre Genre clairement Mais je vais être très honnête Mais à toi d'y répondre Peut-être pas à vous d'y répondre Ouais mais conseil Conseiller quoi Je vais quand même te poser D'autres questions Pour arriver à ce raisonnement là Premièrement Cette fille actuellement Tu l'aimes Voilà C'est une vérité Une vérité ouais Tu l'aimes c'est simple Qu'est-ce qui t'empêche Actuellement D'accepter C'est vrai Bah c'est que déjà C'est bizarre Parce que déjà Elle aime aussi l'autre personne Non Si elle revient vers toi C'est que l'autre personne Il y a un truc qui va pas Bah oui Si ça se trouve C'est une relation pansement Oui C'est horrible C'est une relation C'est une relation de pansement Mais apparemment Elle l'aime aussi Et genre elle aime deux personnes Mais c'est juste que moi Plus que l'autre Elle aime l'idée Voilà Que cet homme l'aime C'est beau ce que tu dis C'est C'est le nocteur C'est un obstacle qui a sorti ça C'est je sais plus c'est quoi En vrai mon ref Ouais c'est vrai En vrai mon ref Qu'est-ce qui t'empêche D'être heureux avec cette meuf Et de vivre la vie d'Alloka Avec cette meuf J'ai juste une question A poser T'as été dans une situation Très compliquée Mais actuellement Qu'est-ce que t'as à y perdre Oui Bussard Oui Bussard Son histoire Déjà C'est touchant Ça me touche de ouf C'est touchant de fou C'est vraiment une histoire Qui est compliquée Et surtout vis-à-vis de toi Si maintenant Tu te sens prêt A aller vers cette personne Et tu te sens prêt A reprendre une relation Qui était très belle Mec J'ai envie de dire Si demain Ça marche pas T'as rien perdu Et là vous m'avez Un peu ouvert les yeux Genre J'ai une autre façon de penser Bah oui C'est normal C'est ça Discuter J'espère qu'on a pu Un petit peu t'aider Mais là complètement En tout cas merci beaucoup Vous m'avez bien aidé C'est un peu l'élément déclencheur Bah écoute C'est le but de l'émission On rigole sur les fesses Mais je te jure C'est vrai que c'est drôle les fesses Vous êtes une bonne soirée Une bonne continuation Merci à toi aussi Salut A toi aussi Petite histoire Qui nous a beaucoup touché C'est vrai que ça m'a Et franchement C'était très touchant Comme histoire Et ça fait du bien Aussi d'avoir des histoires Qui sont aussi Pas forcément Enfin Doctor Love C'est pas une émission On est là pour forcément Tout le temps rigoler Et c'est pas une émission On est là forcément Tout le temps Pour raconter des anecdotes On est là aussi pour aider On va passer du coup A notre troisième Quatrième 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 Déjà ? Oui bonsoir Bonsoir Mais il est déjà là Est-ce que tu m'entends ? Oui Et voilà Alors le titre Est très très drôle Ça s'appelle P sur le ventre Plus Daron T'as vu la vidéo ? Ils se sont tapés une barre Avant que tu nous le dises Mais du coup C'était quoi ? P sur le ventre quoi ? Plus Daron Plus Daron ? Ah Daron Daron C'était soit un mercredi après Soit le week-end Je sais plus Et en gros Ça faisait 6 mois Que j'étais avec ma meuf Et on commençait un peu A s'inviter Chez l'un chez l'autre D'accord ? Ah oui pardon ? Oui on a pas demandé Une question que tu voulais Montrer ta tête ? Euh non j'ai pas de caméra En fait Ok c'est Ok pas de soucis Moi je le savais Je l'ai sorti D'accord Bon Sinon Allez Bon Raconte ton histoire Fréron Fréron excuse nous Donc on est dans ma chambre Tranquillement On fait Je sais plus trop ce qu'on fait Je crois qu'on regarde des tiktok Ou des trucs comme ça Il y a un moment Un coup de tête Vraiment Ma meuf elle me dit Viens on se fait des plaies Avec la bouche sur le ventre Bon Euh C'est un délire quoi C'est Oui Ton bizarre Oui bon Ça va On fait chacun le tour Et En fait Au niveau de ma maison Mon père rentre Sauf qu'on On le savait pas Et La porte de ma chambre Elle était ouverte Il vient dans ma chambre Parce que Il voulait Dire bonjour A ma meuf Vraiment Où il rentre dans ma chambre Ma meuf Allait me faire Un pet Sur le ventre Oh la la Moment gênant Où du coup Bah Mon père nous regarde Il nous juge Mais gentiment Et Il repart Du coup Bah Après La journée est passée Tout ça Il n'y a eu rien de plus Vraiment Et Au repas Ce que je retraitais le plus Parce que je pensais Que mon père Allait en parler Non seulement J'allais être gêné Parce qu'il en parle Mais en plus Si ma mère ne le savait pas Doublement gêné Par surpris J'ai été choqué Il n'a absolument rien dit Genre Il n'en a pas reparlé C'est juste une histoire basique Bon une histoire basique Pas vraiment Mais Ça fait un an Et bientôt à moi Qu'on est ensemble Bon maintenant Vous faites plus des pecs sur le ventre Un couple de prouteurs frère Alors Peut-être pas sur le ventre Mais Sur la joue C'est le délire qu'ils ont entre eux Ils sont trop mignons ensemble Un petit message à passer Est-ce qu'il y a gouleste dans le chat Oui Toujours Bah feu gouleste Merci d'être passé frérot Et n'hésitez pas aussi J'en profite N'hésitez pas à aller voir la chaîne De Mac Milos Il fait des vidéos trop drôles Sur mes gueules Sache que Chose marrante Samy Qui m'a fait découvrir Cette gentille personne Cette personne qui est trop drôle Parce que Samy suit ses vidéos Et oui les gars Et genre le mec est en mode Mais ce mec est trop drôle Invite-le dans un Dr Love Et moi ça me fait trop plaisir De t'avoir aussi Parce que du coup Après je t'aime pas Ça met un Ça met un Voilà Ça me fait trop plaisir On a duré Tellement longtemps Ça fait longtemps J'avais pas duré J'avais pas duré à ce point Genre c'est cool Quatre heures C'est plus intense Ça envoie Je remercie mesdames et messieurs Corentin Qui est derrière la région Merci Corentin Qui est présent là Il est tout beau Il est tout chaud Voilà Il nous fait des petits coucous Il a géré ça D'une main de maître Les gars Vraiment C'est incroyable Les petites scènes Qui nous a fait Il a tout fait Le pire c'est que On se connaissait pas avant Et genre vraiment Je lui ai envoyé Je lui ai dit Bonne chance Bonne chance Il a géré Franchement Incroyable Donc merci Coco MacMilos Merci Ça me fait trop plaisir Que tu m'accueilles aujourd'hui Merci à toi En plus on est sur studio Les gars C'est incroyable C'est fou C'est fou Parait c'est un homme en or Les gars Petit message à Samy aussi Qui est derrière Mon frérot Qui est présent Il a couvre à Nancy Il est rentré près de Nancy Aujourd'hui Il y a 45 minutes Entre Nancy et Mess Et là Là où on est Je vais pas dire On est à Neville Au moment où on tour Et Et du coup Entre Nancy Il y a une heure et quelques Entre Nancy et Mess Donc c'est incroyable Le mec a fait le trajet Il est venu organiser Comme je pensais Parce que c'est mon frère Et c'est un gars en or Il est parti chercher Mac Chez lui A son domicile C'est un homme en or lui aussi Voilà Un grand homme Quand on a envie de le dire Merci à tous ceux Qui ont regardé ce stream Et petit dédicace A Helios Gaming Vous avez le logo Juste ici les gars Helios Gaming Qui nous a accueillis C'est des potes C'est des frérots Si vous habitez en Moselle En Lorraine Et que vous voulez jouer Vous pouvez venir jouer Il y a du rétro gaming Et tout ici C'est incroyable Ils ont des locaux de dingue C'est fou On a pas remercié L'homme de la soirée les gars C'est lui C'est lui Sans lui rien Arrête Arrête Sans lui y a rien les gars N'hésitez pas à follow Twitter A staff Les modos vont spam les deux Gros bisous à vous C'était Bichard et Mac Bisous à tous Ciao les refs